Bonjour, 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 je suis Alma Diallo, la fille du foot à galon. Bienvenue à Elite Peul, votre émission qui vous présente des personnalités Peul ou qui ont un lien avec la communauté Peul, des personnes qui ont un parcours inspirant. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis avec une personnalité très connue dans ce monde, du milieu de football. Il s'appelle Copa Barry, bonjour Copa. Bonjour Alma, merci pour l'invitation, c'est un honneur pour moi d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc Copa, c'est 99 sélections en équipe personnelle de Côte d'Ivoire, c'est deux Coupes de Belgique, meilleur gardien de but en Belgique, c'est également une canne en 2015. Et aujourd'hui, Copa est titulaire d'un diplôme comme entraîneur de gardien, c'est bien ça ? Exactement, vous avez bien résumé. C'est vrai que le diplôme que j'ai eu tout dernièrement, c'est un diplôme UEFA Pro A, pour les gardiens de but. Aussi, j'ai un diplôme pour les joueurs de chance, qui s'est nommé UEFA B. Voilà, maintenant vous avez très bien résumé tout le reste, et je pense que c'est une chance, et je le rends grâce à Dieu. D'accord, qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un Copa Barry ? Vous avez glané toutes ces récompenses-là, qu'est-ce que ça fait d'être dans votre peau en fait ? Bon, j'ai eu la chance de tomber sur des bonnes personnes qui m'ont permis d'être sur le bon chemin, et le Copa c'est simplement le travail, c'est la foi, c'est l'humilité et c'est l'union. Donc voilà, j'ai eu la chance aussi de pouvoir gagner tous ces trophées, de pouvoir participer à ces compétitions. Je peux remercier le bon Dieu, et puis voilà, j'espère que certains qui me regardent, qui me prennent pour exemple, j'espère qu'ils vont aussi glaner, 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 glaner. Inch'Allah, on l'espère. Alors Copa Barry, tu es un peu l'homme providentiel, l'homme de dernière minute. On va faire un petit son en 2006. En 2006, la Côte d'Ivoire se qualifiait pour la première fois au Mondial en Allemagne, c'était bien ça. Et il me semble qu'en 2006, tu n'étais pas titulaire pendant tous les matchs, et c'est seulement à l'ultime, le dernier match que tu as été titularisé, et c'est ce match qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour le Mondial. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'ambiance quand vous avez appris que vous partiez au Mondial en Allemagne ? Tout d'abord, je voulais clarifier, parce que c'était la transition. Il y avait Tizi qui était effectivement le numéro 1, il y avait Jiran Yawa qui était le numéro 2, et moi j'étais le numéro 3. Et le match en septembre face au Cameroun, malheureusement on a perdu à domicile. Tizi était blessé, donc c'est Jiran Yawa qui avait joué. Et le dernier match, bon, un match où il n'y avait plus d'espoir, moi j'y croyais. C'est vrai que tous ceux qui sont venus, on y croyait jusqu'au dernier moment. Et le coach, il m'a fait confiance, il m'a fait confiance. Et on a été vraiment très, très, bon, on va dire surpris, mais parce que personne ne s'attendait à nous pour cette qualification. Et on est allé chercher cette qualification, 3-1 au Soudan, et il y a le Cameroun qui a fait un match face à l'Egypte. Et puis voilà, je pense que c'était une première, c'était une grande joie. Parce que le but pour nous les joueurs, c'était de ramener cette paix en Côte d'Ivoire, cette cohésion. Et je pense que cette victoire a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver le sourire en cette période de guerre. Donc l'ambiance était plutôt bon enfant, tout le monde était content, c'est bien ça ? On était très heureux ce jour-là, parce que personne n'y croyait. Personne autour de nous n'y croyait. Nous, c'est seulement nous les joueurs, on y croyait. Parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le but. Le but, c'est vrai, on s'est qualifiés. C'était une fierté pour nous les joueurs. Mais on voulait ramener cette joie, cette gaieté dans le cœur des Ivoiriens. Et je pense que cette victoire a permis aux Ivoiriens que ce soit différents ethnos, différentes religions de fêter, de se mettre ensemble. D'accord. Cette victoire, elle a valu une chanson de Magic System, si je me rappelle bien. Et peut-être que, de toute façon, à la fin de notre émission, il se peut que Copabari chante. Mais voilà, ça reste une surprise. Peut-être que ça peut faire l'objet d'une chanson. Nous allons faire un show de 9 ans. On arrive en 2015. Copabari, là encore, un scénario inattendu. Tu deviens le héros de toute une nation. Tu permets à la Côte d'Ivoire de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Et là encore, tu n'avais pas joué toute la saison. C'était juste pour le dernier match. C'est vrai que tu as eu à répondre à cette question. Mais qu'est-ce que ça t'a fait lorsqu'on t'a annoncé que tu serais devant les poteaux ? Dieu a voulu que ce soit moi qui jouais à ce dernier match, suite à la pression de Sylvain Bouhou, qui a fait une très très bonne camp. Je ne m'y attendais pas, ce genre de scénario. Mais je peux rendre grâce à Dieu, je peux rendre grâce à tous mes coquipiers de joueurs de grande qualité avec qui j'ai joué. Je pense que c'est le travail de toute une génération. Et c'est vrai que j'étais là au bon moment. Mais c'est plus cher pour moi. D'accord. Alors, Copa, j'ai entendu dire que quand on t'a annoncé à toute la nation que tu devais jouer ce match, c'est surtout à ta mère que je pense à Sylvain Bouhou, parce que ta mère apparemment, elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien, elle était très très angoissée du fait que tu avais cette responsabilité-là. C'est pourquoi, après la victoire, ta première interview, ta première pensée est allée directement à ta mère. Tu as parlé de ta maman. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quand vous vous êtes retrouvée ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des accolades, des atouts ? Comment ça s'est passé en fait ? Elle était toujours présente pour tous ses enfants. C'est vrai que moi, Copa, j'étais peut-être plus à la lumière. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est sacré. Comme je le dis souvent, le bonheur se trouve à leurs pieds. Quand je devais jouer, je devais être titulaire, j'ai simplement annoncé à ma mère pour qu'elle me fasse des prières comme d'habitude. Et voilà, on connaît la suite. Mais les retrouvailles ont été d'une forte émotion. Vu le sourire qui dégageait l'expression du visage de ma mère, j'étais vraiment comblé de voir mon... Le fait que j'ai vu le sourire qui dégageait l'expression du visage de ma mère, c'était la plus belle victoire pour moi. Non, je sais qu'une mère, c'est beaucoup d'amour. Vraiment, que Dieu bénisse tous nos mamans, tous nos enfants qui sont sur cette terre. Amine, amine. Donc, ta mère, elle t'a apporté toute sa bénédiction et on retient cela. Il faut honorer les mamans tant qu'elles sont là. Et donc, Copabari, tu es certes un Ivoirien, mais tes parents sont d'origine guinéenne. Et toi aussi, donc, guinéen, c'est pour ça. C'est pourquoi, au lendemain de la victoire de la Côte d'Ivoire, tu es partie en Guinée-Conakry. Est-ce pour toi très important de retrouver quelque part tes sources ? Oui, c'est vrai qu'après la victoire, on s'est retrouvés tous d'abord à Abidjan. Pour moi, je voyais beaucoup de soutien de la part de Guinée pendant toute cette compétition. Et pendant tout au long de ma carrière aussi. Donc, la victoire de la Côte d'Ivoire, c'est celle aussi de la Guinée. Et donc, il me fallait partager cette victoire avec mes parents guinéens. Donc, c'était pour moi une fierté de pouvoir retenir à Guinée et de pouvoir saluer le peuple guinéen. D'accord. Moi, je me souviens un petit peu de l'ambiance. Je sais qu'à l'époque, Copabari jouait certes pour la Côte d'Ivoire, mais on avait toute la Guinée qui était derrière Copabari. Et particulièrement les peuls qui se disaient, oui, c'est un bari, c'est un fils de chez nous, c'est notre frère. Donc, tu avais énormément de soutien, mais on retient de toi comme étant une personnalité très respectueuse, une personne qui est très, très humble. Et en fait, d'où te vient en fait ces traits de caractère ? C'est ce que mon père, mes parents m'ont occupé, ces piliers qui sont le travail, la foi, l'humilité et l'union. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important de pouvoir m'appuyer toujours sur ces piliers-là pour continuer à faire mon chemin. D'accord. Donc, Copab, tout ce que tu as reçu personnellement, ce que tu as reçu de tes parents, ce que tu as reçu de la société, tu essaies de le transmettre. Et on sait que toi, ton domaine, c'est le football. Raison pour laquelle tu as mis en place un centre de formation au football destiné aux jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le CFC, le Copa Football Club ? Oui, le CFC, le Copa Football Club, est effectivement né de ma volonté de partager depuis mon jeune âge. D'accord. Et de former des jeunes gratuitement au football et de leur permettre de toucher du doigt le rêve. C'est aussi former des hommes. Voilà. Donc, pour moi, c'est une fierté de pouvoir partager mon expérience, de pouvoir le transmettre à toute cette nouvelle génération. D'accord. Alors, Copa, donc, depuis le confinement, depuis le confinement pour raison de Covid, on voit Copabari dans un nouvel exercice. Il fait des lives, des émissions intitulées Copa fait son match. Donc, des émissions au cours desquelles tu reçois des personnalités du milieu de football, mais pas que. Et c'est des émissions qui cartonnent. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un journaliste ? Il faut dire, Alma, que j'ai commencé mes lives par le plus grand des hasards. D'accord. Dans le confinement en Europe, le but pour moi était dans un premier temps d'avoir des nouvelles des amis et connaissances du milieu de foot. On faisait déjà un format réussi en 2014 qui s'appelait le Copa Show. D'accord. Copa fait son match est beaucoup plus ouvert car on reçoit non seulement des personnalités du football, mais aussi des personnalités culturelles, politiques et des journalistes, etc., etc. C'est un exercice que j'apprécie. Et ça m'a permis de comprendre que les journalistes, les animateurs sont salués. Le métier n'est pas du tout facile. Salut à vous, les journalistes, les animateurs ! D'accord. Donc, Copa, on comprend que oui, le métier n'est pas facile. Alors, on reste toujours sur tes lives. On a remarqué, en fait, que dernièrement, en fait, l'actualité qui prédomine dans tes directs, ce sont les élections de la Fédération Ivarienne de football qui auront normalement lieu le 5 septembre prochain. Donc, parmi les trois candidats à ces élections-là, tu as décidé de soutenir Didier Drogba qui est ton ancien coéquipier. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Parce que, comme tu le dis, Didier, c'est mon ancien coéquipier. Didier aussi, c'est un grand frère. Mais au-delà de tout ça, c'est la première fois qu'un footballeur se présente aux élections de la Fédération Ivarienne de football. Quand je lis la détresse de mes jeunes frères, quand je vois que le football ivoirien a perdu de sa valeur, quand je vois que les clubs ont du mal à s'en sortir et qu'aujourd'hui, une personnalité comme Didier Drogba, mondialement connue, qui peut apporter des investisseurs, se présente. Il a du devoir de tout footballeur ivoirien de le soutenir. Moi, personnellement, le programme de Didier épouse mes convictions. Et j'espère que le 5 septembre, au soir, Didier sera le président de la Fédération Ivarienne de football. Nous l'espérons tous. Je pense que ça va être amplement mérité que c'est quand même une personne qui est, comme tu le dis, qui est très connue et qui est surtout aimée par les populations. Son élection peut vraiment être un facteur de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et on espère qu'au soir du 5 septembre, ce sera lui le nouveau président de la FIFA. Alors, question pratico-pratique, je voudrais savoir si Copabari sait cuisiner. Oui, effectivement. Je vais pas dire que je suis un cuisinier top. Ah bon ? Et qu'est-ce que tu cuisines en particulier ? La sauce feuille, parce que c'est mon plat préféré, la sauce feuille, parce que ma mère, elle le préparait tous les vendredis. J'adorais, donc je sais le faire. Je sais faire beaucoup la tchéquée, la loco. Un peu de tout, je me débrouille pas mal. D'accord. Donc, parlant de la tchéquée, la loco, il y a mon petit doigt là qui me dit qu'apparemment, c'est ton plat préféré. Est-ce que c'est vrai ? Ah oui, c'est une coïncidence en plus. Oui, c'est mon plat préféré. J'adore manger la tchéquée, j'adore manger la loco. Exactement, c'est quelque chose, c'est un plat, c'est un plat que j'adore. C'est un plat. Quand je pars à Bijan, c'est ce que je mange en premier. Quand je suis en Belgique ici, minimum une à deux fois dans le mois, je peux manger la loco. Ah, j'ai eu pas. Je crois que tu allais nous dire une à deux fois dans la semaine. Non, non. Alors, ok, on continue donc notre série de questions. Donc, cette fois-ci, on va aller, j'ai rien dans les mains, mais on suppose. C'est notre série de Poudendan. Poudendan, c'est-à-dire que voilà, tu vas faire un choix. Donc, dans notre gag d'aujourd'hui, soit ma main droite pour faire du mi-oui-mi-non. Donc, je vais te poser des questions. Tu ne devras pas dire oui ou non. Ou ma main gauche, tu vas chanter en fait. Tu vas choisir une des chansons préférées. Et puis, on va voir si Kopa Barry, il peut faire un jour, il peut devenir un artiste. Pourquoi pas après le métier de journaliste. Donc, Kopa, tu connais Poudendan. Donc, tu choisis, allez, main droite, main gauche, Poudendan, je t'écoute. Poudendan, 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 Katerine est bas là, on a envoyé l'hôpital. Je prends ici, on va dire à ta, là, cette main là. Mais, tu vois ça, c'est bien. Tu veux chanter alors ? Ah, je voulais me jeter ! Tu m'as chanter, alors ? Bon, j'aime bien toutes les chansons, toutes les chansons ivoiriennes, guinéennes. Mais, j'aime bien, j'aime bien. Élevé, tu serais élevé au... Tu vois ? Et la suite ? Là, tu n'as pas chanter. C'est le grand Kérosen. J'adore, j'adore cette chanson parce qu'elle est remplie de sagesse, beaucoup de leçons de la vie. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très, très fort parce qu'il a trouvé le mot juste pour mettre dans cette chanson-là. D'accord. Kopa Bari, tu as été élevé et tu continueras à être élevé, Inch'Allah. Inch'Allah. Je le souhaite aussi à toutes les personnes qui nous regardent aussi. Amen, amen, amen. Justement, pour toutes les personnes qui te regardent aujourd'hui, tu sais, Kopa, tu es quand même un exemple, une inspiration pour les peuls et pour les autres communautés, en fait. Donc, si tu avais un conseil pour ces personnes qui te suivent, aujourd'hui, ce serait lequel, s'il te plaît ? C'est vraiment difficile de donner un conseil. Peut-être que c'est mon expérience que j'ai vécue, peut-être que j'ai essayé de le transmettre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis toujours appuyé, appuyé sur des piliers, dont le travail, la foi, l'humanité et l'union. C'est dessus que je me suis toujours appuyé pour pouvoir faire mon chemin. Et une chose aussi, l'union, comme on dit, l'union est une force, la discipline est une lumière et le travail, c'est le chemin qui va t'amener toujours au succès. Donc, je pense que les choses sont simples et cette foi de croire en Dieu, elle est énorme. Donc, voilà, ces piliers-là sont vraiment très importants pour moi. Merci, Copa, pour ces mots forts. Et merci à tous les internautes qui suivent cette émission Elite Tull. Voilà, c'était Alma Diallo, la fille du foot à Diallo. Merci, Copa, j'espère que tu as passé un excellent moment en ma compagnie. Merci, merci de vous l'invitation. Ce n'est plus un honneur, ce n'est plus un plaisir. Et je salue tous les abonnés. Bisous, merci beaucoup. Salut, salut. À très, très, très bientôt. Ciao. Ciao.